Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin Regain de la saison 2022 que nous avons coécrit avec le CRIEPAM et qui s'inscrit dans la démarche Regain de transition agroécologique du plateau de Valençol. Pour rappel, dans ce projet Regain nous avons installé depuis 2019 un certain nombre de stations agro-météo sur une dizaine de parcelles de la Vendiculteur. Ces stations météo nous permettent de suivre les conditions météorologiques et la teneur en eau des sols grâce à des tensiomètres. Aujourd'hui nous accueillons Lauriane Pignard qui est étudiante à l'Institut Agro pour faire un point justement sur les conditions météo de ce dernier hiver et de ce début de printemps 2022. Pour la première période, celle de dormance hivernale qui s'étend de début novembre à fin mars, les cumuls thermiques ont été proches de s'observer les années précédentes. L'hiver 2021-2022 se différencie toutefois par ces conditions particulièrement sèches. Sur le plateau de Valençol, c'est en moyenne 160 mm de pluie qui sont tombées entre le 1er novembre et le 31 mars, ce qui constitue un déficit de 30% par rapport à l'année passée et de 60% par rapport à 2020. Ces pluies ont de plus été mal répartis dans le temps avec environ 70 à 80% des pluies qui sont tombées sur les mois de novembre et de décembre. Le début d'année 2022 a donc été particulièrement sec. Ces conditions fraîches et sèches ont conduit à un redémarrage tardif de la végétation des lavandins qui n'a commencé à reprendre leur croissance que fin avril alors qu'habituellement on note ça plutôt autour de la première dizaine du mois d'avril. Heureusement, ces conditions tardives ont permis d'éviter l'épisode de gel que la France a connu au début du mois. Mais projetons-nous maintenant sur la période printanière en cours. Ce sont aujourd'hui la température et les précipitations qui sont le carburant de la croissance et qui vont permettre ou non une bonne récolte en fin de saison. Côté température pour ce début de P2, les cumuls thermiques sont du même ordre de grandeur que ceux observés en 2020 et un peu plus important que ceux observés l'année passée en 2021. Malgré ces températures plus clémentes, la reprise des lavandins n'est observée que depuis fin avril début mai, ce qui constitue un retard de presque trois semaines par rapport à l'année passée. Comment expliquer ce retard ? Celui-ci peut être lié aux conditions particulièrement secs de ce début d'année 2022 qui s'est prolongé en ce début de P2 et qui a pu pénaliser la reprise des lavandins. Côté précipitations justement, les pluies sont enfin revenues fin avril début mai, avec un cumul sur le plateau de Valensole qui va de 40 à 80 mm selon un gradient sud-ouest nord-est. Les pluies ont été un peu plus importantes dans les secteurs de Puy-Moisson et de Saint-Jos. Ces pluies ont fait du bien, elles ont permis de recharger les sols en eau. Cette eau a été mobilisée pour la croissance des lavandins dont la reprise végétative coïncide avec l'arrivée de ces pluies. C'est ce que vous pouvez observer sur ce graphique réalisé à partir d'un dendromètre qui mesure la croissance du diamètre des tiges de lavandins en fonction du temps. Malgré tout, ces précipitations de fin avril début mai restent faibles et on observe aujourd'hui, d'après les relevés tensiométriques, une augmentation assez rapide de la tension dans les sols, c'est-à-dire une eau qui est relativement peu disponible pour les lavandins. Alors, en fonction des sols et en fonction de l'âge des plantations, il n'y a pas forcément de grosses inquiétudes à avoir. Malgré tout, une certaine vigilance reste de mise, notamment avec ce printemps qui s'annonce particulièrement sec et chaud en termes de précocité. Voilà donc en termes de conseils, c'est surtout de faire attention à la gestion notamment de la concurrence hydrique par rapport aux mauvaises herbes, par rapport aux couverts, et c'est là-dessus qu'il faudra envisager, peut-être pour ceux qui en sont équipés, une irrigation d'appoint qui pourrait s'avérer nécessaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau bulletin au cours de cette saison 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada